Bonjour, voilà, moi je m'appelle Swad, j'ai été élève en santé communautaire dans la même promotion que Laurie et Stéphanie, donc ça fait à peu près deux ans que j'ai fini maintenant. D'abord, pourquoi j'avais pris la santé communautaire ? Donc, pendant mes études en soins infirmiers, j'ai été très frustrée, parce que j'avais, pour moi c'est une reprise d'études, donc j'avais déjà une profession avant, et je suis retournée sur les bancs de l'école pour apprendre ce beau métier, avec un peu l'illusion qu'on allait pouvoir aider les gens et avoir une relation avec les patients. Et j'ai très vite été déçue en voyant la machine de guerre qu'était le service hospitalier, qui ne correspondait pas du tout à mes sensibilités. Donc, au bout de ma troisième année, quand on devait faire nos stages, nos stages professionnels, c'est un peu ça, moi j'ai fait mes stages, j'ai été scolarisée en dehors de Bruxelles, j'ai très vite été vers la psychiatrie. Mais là aussi, il y avait quand même quelque chose qui n'allait pas. Et on a eu la chance d'avoir quelques informations, et une séance d'informations faite par M. Hublet. Et là, je me suis dit, bingo, ça me parle. Tous les concepts qu'il présentait correspondaient clairement à ce pourquoi j'avais commencé les études d'infirmière. Donc je me suis dit, allons-y, pourquoi pas, santé communautaire. Et là, quand je suis arrivée en santé communautaire, ça a été vraiment pour moi une belle, belle aventure. L'année a été très riche professionnellement parlant. Je me suis vraiment découvert une identité professionnelle que je n'avais pas spécialement à la fin de mon cursus de soins infirmiers généraux. Je me suis retrouvée, moi j'ai un peu tâtonné. J'ai d'abord été dans ce qui était plutôt le soin santé communautaire, mais communautaire en termes de diversité culturelle. Là, j'en ai beaucoup parlé, c'est ça qui est vraiment riche dans la prise en charge par le professeur et par le suivi et l'accompagnement. C'est que vu qu'on échange, on est vraiment sur de l'échange, sur de la réflexion, sur ce qui a été, les points forts, les points faibles, on affine notre identité professionnelle. Et très vite, à mon deuxième et troisième stage, j'ai voulu travailler avec une population précarisée. Et là, c'était très confrontant. Mais justement, j'ai été ravie de pouvoir faire ce stage-là, accompagné par M. Béblé et Mme Trousson, parce qu'il y avait un esprit critique et complété par tous les cours, qui nous permettent de mieux comprendre le système social et médical sur la zone de Bruxelles, par exemple. Ça m'a permis d'avoir des outils pour pouvoir fonctionner et ne pas vivre trop de frustration, mais plutôt de les changer en des points beaucoup plus positifs et même enrichir la réflexion, même avec les travailleurs qui sont dans le réseau et qui étaient un peu l'année dans le guidon. Moi, personnellement, à mon troisième stage, j'ai été engagée et j'ai pu combiner année scolaire et ma profession, clairement, j'ai été épaulée, même si j'étais déjà un pied comme une professionnelle, parce que j'étais infirmière, mais j'ai pu à chaque fois, avec un coaching, avoir des réflexions et tout ça sur base. Et c'est ça qui est important dans le cursus en santé communautaire, même si on a des sensibilités par rapport à certaines questions. Pour ma part, c'était la précarité. Je n'avais pas les outils objectifs, je n'avais pas les bonnes lectures, j'étais face à des frustrations, mais ces frustrations grandissaient parce que je n'avais pas les outils pour les comprendre, pour avancer. Et c'est ça qu'apporte la santé communautaire, en fait. Et avec une vision très claire du système et de ce qu'offre tout le réseau social, pour ma part, le réseau de M. Hublet qui est mis en avant, l'esprit critique et la justesse dans la vision de la situation, de par son expérience professionnelle, Mme Trousson, c'est vraiment très riche, c'est vraiment chouette, c'est une plus-value inimaginable. Je pense qu'il y aurait beaucoup moins de burn-out dans le social si on faisait tous un passage par la santé communautaire. Le point le plus fort, ça a été clairement, moi, j'ai trouvé dans mes camarades de classe un soutien. On avait, et c'est ce qu'on fait encore, d'ailleurs, on avait un esprit critique, un esprit clinique, sans jugement aucun. On essaye d'avancer, de voir la situation, en passant par plusieurs focus professionnels. Moi, pour ma part, la transdisciplinarité, c'était aussi quelque chose d'important. Pouvoir travailler, vu que j'avais une vie professionnelle avant, pouvoir travailler avec d'autres professionnels qui n'avaient pas spécialement cette casquette médicale. C'était très riche, je pense, et j'en suis sûre. Et j'ai pu en débattre avec mes professeurs, avec mes camarades, et c'était vraiment très, très chouette. J'en sors à chaque fois, grandis. Et encore maintenant, il n'y a rien à faire. Ça nous a marqués, et moi, personnellement, très fort, dans mes interactions avec d'autres professionnels. Et voilà. Mon cursus professionnel est un peu particulier. C'est que moi, j'ai été engagée dans mon dernier lieu de stage de troisième année. J'ai fait mes armes là, et il n'y a rien à faire. On a une très bonne réputation. Et notre esprit critique développé lors de la santé communautaire a fait que j'ai eu à chaque fois des propositions d'embauche dans des structures qui, pour moi, allaient de plus en plus, affiner de plus en plus mes envies. Donc, la transdisciplinarité. Donc, maintenant, je travaille à la MAS de Bruxelles, qui est une structure qui travaille en transdisciplinarité, qui a toujours, parce que clairement, je ne renie pas du tout mon identité d'infirmière. Donc, j'ai un pôle infirmier, on va dire pur, prise de sang, enfin voilà, le cliché. Et j'ai un travail en santé communautaire. Moi, pour ma part, c'est plutôt la réduction des risques. Je travaille avec une population toxicomène, sans abri. Voilà, c'est vraiment très, très riche. Et j'ai toujours pu faire appel à mes ressources qu'on m'avait généreusement apprises pendant cette année de santé communautaire. Donc, je pense qu'il y a deux choses importantes. C'est qu'on est armé en termes de connaissances, et ça, c'est important. Et on est armé en termes d'échanges. Et la libre pensée, on peut déposer quelquefois. On n'est pas tous d'accord, mais on avance en tout cas. Et on ne se braque plus. Et clairement, ça se voit. Ça se voit même dans nos réunions d'équipe. En général, on me fait la remarque. Et on me dit, tiens, je reviens avec les fondamentaux, les déterminants de la santé. C'est vraiment très chouette. Moi, je conseille. Je suis même allée dans mon ancienne école infirmière pour en parler, parce que je pense que ça doit clairement faire partie de notre formation professionnelle. C'est très riche. Très, très riche. Voilà. Moi, je suis une convaincue. Et faites-le. Vous n'en sortirez que grandi. Ça, c'est clair. Bonne journée. N'hésitez pas, comme les autres, si vous voulez me contacter pour avoir des infos, pour avoir plus d'éclaircissements sur certaines structures dans lesquelles j'ai travaillé. Et voilà, M. Hublet et l'équipe. Et toutes les anciennes, on est toujours en contact. Donc voilà. Et en plus, ça crée un très bon esprit de corps. Voilà. Et on est toujours en contact. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?